Bon, deuxième partie de cette vidéo, on est avec Alain, on a travaillé tout à l'heure avec Gérald, à 70 bpm, on va le faire à 90 bpm, donc il est plus stable, il a bien compris aussi un truc important, c'est de ne pas avoir peur de mettre un bon appui paume sur la corde, ça empêche la corde de se débattre, et donc tu gagnes en précision. Donc on est parti, 90, je remets à zéro, et puis on y va. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je n'ai rien à redire, donc le travail qu'on a fait hors caméra était moins bien, ici tu es plus stable, tu es plus sur le tempo, c'est parce qu'on a un peu plus travaillé. Donc juste une chose pour que tout le monde en profite, on va juste parler de la petite rectification que tu as faite dans la façon de tenir ton médiateur, c'est important pour tout le monde, c'est important pour évoluer. Toi aussi tu peux t'inspirer de ça. Donc tu avais un manque de stabilité, et tu avais un inconfort, comment explique un peu, la façon de tenir le médiateur ? En fait je forçais trop sur l'index, donc je m'appliquais trop à le plier, et du coup j'avais un inconfort. D'accord. Là je relâche un peu mon index, et je pense que j'arrive à... Donc ta tenue médiateur est moins forte, ça, tu mets moins de pression dans les doigts ? Oui. Bon, ça aussi je plie moins l'index en fait. Et tu plies moins l'index, donc au départ j'avais expliqué de bien plier l'index pour avoir de la stabilité dans le médiateur, mais ça peut créer un inconfort chez certains élèves. C'est bien de le savoir, hein ? C'est le cas où ? Ah ben voilà, d'accord. Et alors par contre je pense que je t'ai fait rectifier aussi la position de la paume sur le chevalet. Je la trouvais trop basse. Donc je t'ai fait remonter, donc ce que j'ai expliqué, c'est pas vraiment le plat de la paume, c'est plutôt le bord, le tranchant de la main, qui doit en général se situer au niveau du plus gros pontet, donc de la grosse corde, tout en sachant que ta paume peut baver et déborder sur trois cordes. Puisque en gros, on admet en général que le contrôle des cordes pour la paume, c'est les trois grosses cordes, et le contrôle des cordes pour les petites cordes, c'est la main gauche. Donc en fait, si ta paume descend trop bas, elle va venir étouffer les petites cordes, c'est pas bon. Vous pouvez voir ? Donc rien d'autre à rajouter. La position est bonne comme ça. Voilà. Donc, on est bien d'accord ? T'as un point d'appui, paume, chevalet, et t'as un autre point d'appui aussi, ici, normalement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, normalement, le bras, ça c'est la convention, le bras est stable, il n'y a que la paume qui bouge. Il n'y a que le poignet qui bouge, voilà. Bon, et bien, voilà, c'est bien. Bon, et bien, voilà.